Plus de 10 000 diplômes ont souffrances au lycée bilingue d'Ekounou du côté de Yaoundé. Les intéressés sont donc interpellés à passer retirer leur diplôme jusqu'au 4 octobre prochain. Bonjour chers internautes et merci de rester connectés sur votre chaîne d'information favorise Cameroun Magazine. Depuis le mardi 27 septembre 2022, le lycée bilingue d'Ekounou à Yaoundé procède à la remise des parchemins de réussite abandonnés par leurs propriétaires dans le dit établissement. Selon la radio nationale qui cite les responsables de l'établissement, il s'agit des diplômes d'attestation de réussite et de relevés de notes des lauréats aux examens officiels BPC, probatoire et baccalauréat des sessions 2008 à 2021, soit plus de 10 000 parchemins à remettre. Les intéressés sont donc invités à passer les retirer jusqu'au 4 octobre prochain, munis d'éléments d'identification. Il s'agit notamment d'une carte nationale d'identité CNI pour ceux ayant déjà terminé le cursus scolaire ou d'une carte scolaire dûment signée du responsable de l'établissement dans lequel ils sont inscrits pour ceux qui concernent les élèves. Les anciens élèves ayant composé au lycée bilingue d'Ekounou qui se trouvent hors du pays peuvent eux aussi entrer en possession de leur parchemin. Il suffit simplement de se rendre dans l'ambassade du Cameroun dans le pays d'accueil et de signer une procuration pour la personne mandatée pour ce retrait, a donc expliqué l'approviseur du lycée bilingue d'Ekounou. Pour cette opération de remise des parchemins, elle s'inscrit dans le cadre de la semaine du diplôme qui a été organisée par le lycée bilingue d'Ekounou dans le sillage de la célébration de la journée mondiale des enseignants qui se célèbrent tous les 5 octobre sur le territoire camerounais. Donc à vous, chers abonnés, n'oubliez pas de rester connectés sur votre chaîne d'information favorite Cameroun magazine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche de notification et de nous laisser un message en commentaire. Merci et bonne fin de journée à tous.